bonjour à toutes et à tous vous avez envie d'une petite création pas trop compliqué oui alors on y va la coupe de son modèle vous plaira énormément pour sa simplicité et son élégance une robe où vous serez très à l'aise elle pourrait très bien convenir pour une sortie de plage pour un modèle de gandora juste choisir la longueur souhaitée et choisir les galons adéquats la largeur minimum de votre dessus doit faire un mètre dix décider la longueur que vous voulez je vous donne l'exemple pour ma part je voudrais que la robe face 90 fini donc je fais 90 j'ai multiplié par deux j'obtiens 180 ça sera donc ma longueur au final le tissu à couper sera une fois un mètre dix sur un mètre 80 votre dessus donc le plier une fois et une autre fois ici ça sera le milieu du dos et le milieu du devant bien mettre à plat votre dessus et le milieu devant et dos se trouve bien au pli et c'est cette partie que vous allez venir travailler au niveau de l'encolure explication sur papier afin que ce soit plus visible vous avez votre milieu du milieu vers ici mesuré 8 cm de là à la 4 cm du milieu vers l'extérieur 2 cm et joindre une façon à faire une jolie courbe vous avez ainsi l'encolure du dos pour le milieu devant vous faites la même chose du milieu mesuré 8 cm et du milieu vers le bas 18 cm un trait d'ici et ici deux centimètres tracé et venir joindre ce point à ce point pour former l'encolure vous avez maintenant l'encolure devant couper autour épinglé cette partie et celle ci repérer les milieux d'oeil devant par des épingles mettre à plat votre tissu mettez bien le milieu du patron sur le milieu épinglé et tracé l'encolure couper en suivant le tracé attention ne coupez pas en dessous vous avez coupé l'encolure devant vous allez obtenir ça et maintenant repositionner l'encolure d'eau la même chose épinglé tracé et couper et voilà vous venez de faire la partie la plus délicate si vous voulez une encolure plus fermée il suffira tout simplement pour ressortir de 6 par exemple est pareil pour remonter et vous retracez la même chose en ce qui concerne le dos le plus important c'est la distance que vous avez donné de là à là pour le dos vous devez donner la même pour le devant couper une bande de trois centimètres de large la longueur sera le tour de votre encolure et pliez votre bande ici c'est l'envers et piquer tout le long une piqûre à trois millimètres du bord votre bande servira de biais à l'encolure au milieu du dos sur l'endroit et épinglé tout autour arrivé au milieu d'eau laisser deux à trois centimètres et coupé piqué à cinq millimètres du bord sans tirer sur l'encolure au contraire essayer de la retenir vous repositionner celui ci sur celui ci repartez à nouveau du milieu d'eau votre bande la retourner et piquer à un millimètre du bord en faisant tout le tour piquez l'orlet du bas du devant et du dos plier un centimètre sur un centimètre fait une piqûre nervure de milieu vers le côté vous mesurez 35 cm et vous mettez une épingle et du haut vers le bas vous mesurez 25 cm et vous mettez l'autre épingle du bas vers l'intérieur vous mesurez 15 cm et tracez et vous faites la même chose pour ce côté la couture est représentée par le trait rose le tracé et la piqûre se font sur l'endroit du tissu un coup de fer au niveau de l'encolure et surtout le reste de la tunique pour la finition de votre encolure à vous de choisir faire simple ou rajouter un galon commencez par le milieu du dos épinglez et piquez tout autour arrivé au bout laissez deux centimètres et couper plier et fait un bon raccord à fin d'éviter cela il est nécessaire de faire une deuxième piqûre tout autour poser le galon sur le côté et vous faites le tour et voilà un modèle facile rapide et à la portée de tous en attendant le prochain rendez vous n'oubliez pas au passage un petit like un commentaire et surtout abonnez vous abonnez vous abonnez vous